Ça y est, c'est l'heure ! Vous êtes en route pour la maternité. Le bébé arrive. C'est le jour le plus important de votre vie et la seule et unique question qui va vous obséder pendant les prochaines heures, c'est bien entendu, comment avoir moins mal ? Une contraction, c'est une tension des muscles de l'utérus. Elle pousse le bébé vers le bas et dilate le col pour préparer sa sortie. C'est douloureux, mais on a pas mal pour rien. La douleur s'écrète de l'ocytocine qui va déclencher de nouvelles contractions. Ça ressemble à une grosse crampe qui commence doucement avec une phase ascendante, un pic et une redescente, le tout durant environ une minute. Chaque contraction est donc un pas de plus vers l'arrivée du bébé. Bien sûr, il y a la péridurale, mais il y a des cas où elle ne fonctionne pas. Il est donc conseillé à la maman de se préparer à avoir mal, juste au cas où. Première étape, la respiration. Lorsqu'une contraction commence, soufflez profondément pendant 5 secondes, puis bloquez un instant, puis respirez pendant encore 5 secondes, bloquez et recommencez ce cycle 5 fois jusqu'à la fin de la contraction. Vous pouvez vous aider en utilisant votre main comme un support. Soufflez en montant le long du doigt, bloquez en haut, respirez en redescendant, bloquez dans le creux et recommencez. Cette technique permet de contrôler votre rythme cardiaque et de détourner l'attention de la douleur en vous concentrant sur autre chose. En 5 cycles d'une dizaine de secondes chacun, vous arriverez facilement au bout de la contraction. Deuxième étape, les câlins. Entre deux contractions, le meilleur conseil à vous donner, c'est de faire un câlin. Ça libère des endorphines qui auront un effet très bénéfique contre la douleur. Mais attention, le câlin n'est pas particulièrement apprécié pendant la contraction. Nous conseillons donc au papa de garder un oeil sur la courbe pour savoir quand être utile. 5 temps de respiration pendant les contractions, 1 temps de câlin entre les contractions et vous arriverez sans difficulté à supporter la phase de travail. Ensuite viendra la phase d'expulsion. Mais ça, c'est une autre histoire.